... Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous suivez Sport Time sur Median TV Afrique. Tout de suite, voici les titres de ce journal. En déplacement sur le terrain du Mogreb de Tétouan, le Racine Athletique Club résiste et décroche le point du nul. ... Dans l'agenda des confrontations des pays africains au Mondial Russie 2018, nous nous intéressons aujourd'hui au Nigeria. Quelles sont les affiches phares de la sixième et dernière journée des phases de groupe en Ligue des champions ? Les enjeux réponsent dans ce journal. Le Racing Club de Casablanca et le Mogreb de Tétouan se quittent sur le score d'un but partout dans un match comptant pour la dixième journée du championnat professionnel. Le Rac en déplacement tenait l'avantage en ouvrant le score à la 55e minute. À force d'y croire, les nordistes finissent par prouver le chemin défilé et égaliser à la 74e minute de jeu. Au tableau des classements, le Rac occupe la 4e place avec 8 points et le Mogreb s'enfonce dans ce championnat avec seulement 5 points. C'est un succès très important du Cow Cup de Marrakech sur le rapide Ouedzem. Deux buts à un sur un coup de pied arrêté. Dabi ouvre le compteur but des rouges et blancs à la 32e minute. Très vite, la pression va changer de camp. Et sur ce magnifique geste acrobatique, vous allez le voir, Madi remet son équipe dans le match. Il aura donc fallu le temps additionnel pour Dabi de signer en doublé. Sur une même occasion d'ailleurs, et même geste, fixer le gardien de la tête. Cow Cup occupe désormais la 3e place du classement avec 16 points et le Rapide Ouedzem stagne à la 10e place. Pour mettre fin à la crise qui secoue l'instance dirigeante du football malien, la FIFA décide de mettre en place un comité de normalisation. Cette décision fait suite à la mission dépêchée à Bamako pour écouter les parties prenantes du football malien et le ministre des Sports. Une décision analysée par Omar Babtraoré, président de l'association des journalistes sportifs du Mali, au micro de notre correspondant sur place, Mohamed Danyogo. Avec cette décision et de mettre en place un comité de normalisation, la balle sera dans le cadre du ministre des Sports de nommer des hommes capables d'organiser ces élections crédibles. Il faut d'abord poser les jalons d'une réconciliation dans notre milieu du football. Les jalons d'une réconciliation qui seront renforcés par le nouveau comité qui sera sorti des zones. Mais en attendant, travailler avec tout le monde, ce sera un peu la mission qui sera confusée. Je ne suis pas dans les secrets, mais je sais que le nouveau comité de normalisation travaillera avec tout le monde, avec toutes les parties, pour non seulement poser les jalons, mais aussi et surtout organiser des élections crédibles. Le Nigeria signe une sixième participation à une phase finale de Coupe du Monde. L'équipe figure dans le groupe D lors du tirage au sort. Les Super Eagles joueront leur premier match contre la Croatie. le 6 juin à Kaliningrad suivra la rencontre du 22 juin face à l'Islande avant de finir avec une affiche grandiose contre l'Argentine de Lionel Messi, vice-champion du monde. Il faut le rappeler, ce match sera disputé le 26 juin à Saint-Pétersbourg. Le PSG restera-t-il leader du groupe B ? On en sera plus à l'issue de la rencontre de ce soir contre le Bayern de Munich, battu sur le score de 3 buts à zéro au Parc des Princes le 27 septembre dernier. Le Bayern doit absolument renverser la tendance et compter sur un exploit. La rencontre aura ainsi des allures de revanche pour les Bavarois. C'est donc la première place qui va se jouer et pour y arriver, les hommes de NKids doivent marquer 3-4 fois sans encaisser. Dans tous les cas, Onaé Emery a confiance en ces hommes pour s'adapter au climat de Munich et je vous propose de l'écouter. Notre équipe est prête pour jouer à la transition avec une bonne performance, mais aussi, nous voulons maîtriser le match quand nous pouvons, avec le ballon, avec la possession, avec un bon position de main de la terre, pour maîtriser un peu le match comme je crois que cette équipe peut faire, mais aussi quand ils ont l'espace plus ou moins dans les matchs pour attaquer. C'est vrai que notre équipe n'a pas d'autre pour ça. Chelsea fera face à Atletico Madrid ce soir dans le quart de la sixième et dernière journée des matchs de groupe de la Ligue des champions. Pour arriver à bout de Chelsea, Atletico devra se surpasser et créer la surprise afin de poursuivre dans ce championnat. Sa survie dépend également de la rencontre de l'ice-rome face au club Karabakh. L'urgence pour les hommes de Diego Simeone est déjà de s'imposer à Stanford Bridge. Autre affiche non moins importante de cette soirée de Ligue des champions opposera le Manchester United au CSK Moscou. Quatre victoires et une seule défaite en Champions League. Manchester United fait un parcours honorable dans la compétition. Lider du groupe A avec 12 points, les Red Devils ont de réelles chances de passer en huitième de finale. La recette du portugais semble fonctionner pour un retour des mancuniers sur la scène européenne. Nous irons à Abidjan où se déroule la Coupe du Monde par équipe de taekwondo. Elle a débuté aujourd'hui en Côte d'Ivoire et c'est la deuxième fois que le pays abrite la compétition internationale. Pendant deux jours, ces équipes, dont huit féminines et huit masculines, devront s'affronter sur le tatami. Au total, une dizaine de pays dont la Chine, la Russie, les États-Unis et le Maroc sont en lice. Cette compétition fait suite au Grand Prix 2017 qui vient de s'achever et qui a vu la participation du champion olympique ivoirien Cher Sissé, médaillé d'or dans sa catégorie. Les finales de cette Coupe du Monde par équipe auront lieu ce mercredi 6 décembre. De retour sur la scène du golf, Tiger Woods finit 9e au tournoi du Hero World Challenge. Un retour qualifié d'honorable par les spécialistes. Après une année blanche d'ancien numéro 1 mondial, Woods dit satisfait de son niveau de jeu pour ce tournoi de reprise. Il est donc à du coup du vainqueur du tournoi Ricky Fowler. Juste rappeler que le Hero réunit 18 des meilleurs joueurs du monde. En NBA, le match choc a opposé Boston à Milwaukee à l'avantage des Celtics 111 à 100. Dans le premier quartan, les deux équipes étaient au coude à coude. La différence est vite faite dès l'entame du deuxième quartan. Boston prend le large avec une longueur d'avance de 15 points, une réussite sur les tirs à 3 points et une force dans les pénétrations ont permis aux Celtics de maintenir l'avantage jusqu'au coude sifflet final. Boston trône toujours sur le toit de la Conférence Est devant Cleveland. Voilà qui met fin à Sporttime ce soir. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Medion TV Afrique. Au revoir et bonsoir. C'est parti. verstaudis. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.